Et c'est comme ça que ça a été décidé de former un petit commando pour mener des actions concrètes, parce que parler seulement, ça ne sert à rien. Le mouvement sera baptisé Tétototoukou. L'équipe est allée voler des caisses de dynamite. Ça a été décidé de faire sauter tous les bateaux de guerre militaires, les avions militaires sur l'aéroport de Fahar. Ils sont allés, ils ne peuvent pas aller, il y a des chiens, des chiens gardiens. Alors, l'idée est venue de poser deux kilos de dynamite en dehors de la poste. Ils ont posé à côté le mur et ils sont allés un peu plus loin et ils ont fait exploser. Dans la nuit de vendredi 12 au samedi 13 août 1977, des terroristes dynamitent la poste de Papette. L'enquête aboutira quelques semaines plus tard à l'incubation de Charlie Ching, considérée comme le cerveau de ce commando terroriste. Tahiti connaît aussi ses pages noires. Pierre Chatillon d'Anglejean, ancien officier de marine, est assassiné à son domicile pendant son sommeil. Qu'un jour après le dynamitage de la poste, Pierre d'Anglejean est lâchement et froidement assassiné dans son lit par un commando de quatre tireurs qui signe Teto Tupuna. On retrouvera là encore le nom de Charlie Ching. On est tous étonnés quand on a appris que c'est un de nos collègues qui a fait le coup. Et tu lui poses la question, pourquoi tu as fait ça ? Il dit, je veux l'indépendance de mes enfants. Il dit, mais oui, le monsieur, il n'a rien à voir dans cette histoire-là. Mais c'est un frani, c'est un français. Pour lui, c'est un français et il faut la battre. Moi, j'ai été accusé, soi-disant, d'être l'instigateur. C'est-à-dire que c'est moi qui ai ordonné de faire le coup. Parce que je suis un des leaders d'un parti qui est très, très dangereux pour eux. Alors voilà, il faut m'éliminer.